Bonjour amis scorpions, je suis heureuse de vous retrouver pour votre petit tirage concernant l'oracle de Béline pour vos amours au mois de juillet 2023. Et donc, cette fois-ci je vais tirer trois cartes, puisque j'ai changé un petit peu, je vais tester une autre méthode. Donc je m'adresse au scorpion ascendant scorpion pour amour juillet 2023. Alors, écoutez, celle-ci est tombée, alors on va la garder de côté, puisqu'elle a voulu sortir du jeu. Et peut-être qu'elle va nous aider justement par la suite, elle va se rajouter à la conclusion ou au conseil. Alors toutefois, moi je tire une carte pour les célibataires, je tire une carte pour les couples, et je tire une carte pour normalement la conclusion ou le conseil, sachant qu'ici celle-ci va peut-être se rajouter, on verra. En tout cas, j'écoute le Béline, je ne la mets pas de côté, sinon les cartes ne vont pas être contente. Oui, d'accord, on va faire ça. Alors, pour les célibataires, bon écoutez, désolée, mais le mois du juillet c'est moyen. Peut-être même que vous allez envisager de vous éloigner d'une personne qui ne vous convient pas. Si vous êtes célibataire, que vous aviez quelqu'un en vue, de vous-même, avec cette carte-ci, ça ne vous tombe pas dessus. Je pense que c'est vous-même qui faites une croix sur quelqu'un que vous aviez peut-être en vue, ou quelqu'un qui vous drague, pourquoi pas. Mais là vraiment, non. Il y a quelque chose qui va se produire, qui va faire que vous allez vraiment vous dire que cette personne ne vous convient pas, et donc vous allez vous en éloigner. Donc ça c'est pour les célibataires, juillet. Pour les couples, les couples, le hasard, c'est la chance, la providence. Elles indiquent que laissez-vous vivre, prenez les choses comme elles viennent, surtout profitez de l'instant présent, car le mois de juillet est pour vous une période de chance et de bien-être. Et en conclusion, tout simplement, le conseil ou le message, il indique que par rapport peut-être à un malaise qui pouvait régner à l'heure fin juin ou tout début juillet, eh bien vous allez de toute façon, grâce à votre esprit d'initiative, grâce à votre foudre, à votre énergie, passer au-dessus et continuer à avancer et à aller de l'avant. Donc voilà, ça s'explique bien par rapport aux célibataires. Et puis aussi par rapport aux couples qui, de toute façon, sont dans une période où ils ne se laissent pas abuser ni nuire par des événements extérieurs, puisqu'ils sont bien ensemble. Voilà. Alors en tout cas, je vous souhaite un bon mois de juillet.